Et bien salut à tous c'est Lucky, j'espère que ce matin ça va bien. Donc on va se retrouver pour une petite compilation de 3 glitchs qui vous permettront entre guillemets de personnaliser la nouvelle tenue de pilotage qui était disponible très récemment avec sa mise à jour 1.16. Donc c'est une sorte de petite minute astuce. Donc le premier glitch est vraiment très simple et vraiment très utile, il va vous permettre de porter n'importe quel masque avec le nouveau casque de pilote. Donc pour ça c'est très simple, il faudra tout simplement se rendre devant le club de striptease à l'entrée. Ensuite il faudra aller dans le menu d'interaction et mettre votre casque de vol. Donc une fois que vous avez mis votre casque de vol, vous allez rester sur le menu d'interaction et pouvoir rentrer dans le club de striptease. Donc une fois que vous allez rentrer, ça va tout simplement enlever le casque et donc là vous allez pouvoir aller dans masque et mettre le masque que vous voulez. Donc une fois que vous avez mis le masque que vous voulez, vous faites retour, vous restez dans le menu d'interaction et vous sortez. Et donc là, automatiquement, le casque de vol va se remettre et donc vous allez pouvoir apercevoir que vous aurez un casque et le masque en dessous. Ce qui peut vraiment être pas mal et même si vous quittez de session, le masque restera toujours et même si vous éteignez votre plaie, ce qui peut vraiment être pas mal. Autre petite astuce, cette fois-ci, c'est vraiment tout petit et elle va vous permettre de porter des lunettes en même temps que votre casque de vol. Donc pour ceux qui ne le savaient pas. Donc il faudra aller dans l'inventaire, donc il faudra tout simplement porter la nouvelle tenue pilotage. Ensuite il faudra mettre des lunettes. Voilà, donc une fois que vous avez mis des lunettes, vous allez dans le casque et vous mettez le casque de vol. Donc il faut faire dans cet ordre là, autrement si vous mettez le casque et des lunettes après, ça ne marchera pas. Donc il faut mettre les lunettes, je vais les refaire. Vous mettez des lunettes, vous voyez si je change alors que j'y avais déjà, ça va enlever le casque. Donc vous mettez les lunettes que vous voulez et donc pour avoir le casque, vous allez sur le casque et ensuite vous mettez le casque de vol. Et donc là vous pourrez avoir votre casque de vol avec vos lunettes préférées, ce qui peut vraiment donner un petit style pour ceux qui le veulent. Troisième et dernière petite astuce, cette fois-ci, elle va vous permettre tout simplement de porter l'emblème de crew sur la veste de pilotage. Alors cependant, le petit défaut de ce glitch, c'est qu'il va tout simplement falloir ne pas avoir acheté. C'est vraiment la première fois que vous achetez votre tenue. Donc si vous l'avez déjà acheté, ça ne marchera pas. Donc il faudra tout simplement se rendre dans un shop de vêtements, aller dans les hauts, mettre le t-shirt de crew. Et une fois que vous avez mis le t-shirt de crew, vous allez prendre le grand emblème de crew. Donc une fois que vous avez votre t-shirt de crew et le grand emblème dessus, vous allez vous rendre au comptoir. Et vous allez dans Tony d'école de pilotage. Et si vous ne l'avez pas acheté, vous pouvez l'acheter. Et le fait de l'acheter à 50 000 dollars, vous devrez, eh bien, dessus le, comment dire, le logo de votre crew. Alors il y a une version pour les personnages féminins, où ça marche tout le temps, même si vous l'avez déjà acheté. Donc je mettrai le petit tuto dans la description. Autrement, si vous êtes un personnage masculin, c'est vraiment la première fois que vous l'achetez. Et si vous changez de vêtement, eh bien, le logo disparaîtra, vous ne pourrez plus le faire. Donc j'espère que ces petites, entre guillemets, minutes astuces spéciales 1.16 vous aura plu. Sur ce, je vous donne une prochaine vidéo et salut ! Sous-titrage ST' 501